Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour un ancien jeu sur lequel on avait joué sur la chaîne Traveler's Rest. Il a reçu quelques mises à jour ici et là et je reviens dessus pour qu'on puisse les voir en vidéo. Alors Traveler's Rest, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de gestion où on va gérer notre petite auberge, essayer de cuisiner de bons petits plats qu'on va pouvoir vendre à la plèbe locale, aux aventuriers qui passent, à certains magiciens, je ne sais pas. En tout cas, notre porte est ouverte à tous et on va se lancer directement. Il y a des éléments de Star du Valley dessus, donc du coup, peut-être que ça va plaire un petit peu aux gens. On va créer une nouvelle partie. Je vais essayer de roleplay notre délicieux Gus. Donc, on va mettre Gus ici et on va appeler notre taverne le Stardrop. Stardrop. Salon. J'ai de la place ou pas ? Stardrop. Saloon, bien évidemment. Voilà, regardez, c'est toujours mieux que des belles miches parce que je suis comme ça. Directement, quand j'essaie d'être un petit peu inventif, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Donc là, on va essayer de trouver une petite moustache qui va... Ouh, il n'y a pas beaucoup de moustache. En fait, il y a des grandes barbes. Bon, on va lui laisser cette petite moustache-là parce que notre délicieux Gus a une moustache un petit peu en pointe qui monte comme un vieux méchant dans les films, bien évidemment stéréotypés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme paire de cheveux ? Ah oui, parce qu'on a une paire de coupes de cheveux, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, quelques cheveux, là, ça fait un peu beaucoup de cheveux. Ok, on va prendre ça. En termes de chemise, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre ? Tac, tac, tac. Est-ce que je visualise bien Gus aussi ? Parce que c'est un peu compliqué. Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui... Ouh, punaise. Non, le short, c'est pas bon du tout. Les chaussures, nous avons... Ok. Des bottes un petit peu rembourrées pour le froid. On va aller comme ça. Maintenant, il va falloir choisir des couleurs. Donc, les yeux. Qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je ne sais plus quelles couleurs sont les yeux de Gus. Je m'étais perdu dedans une fois et pourtant. On va lui laisser bleu, comme ça. Ça fait bien... Ça fait un contraste avec son visage et ça le met un petit peu en évidence. Alors, quelle couleur pour les trucs ? Alors, il a les cheveux bruns, le petit... On a du jaune. On va lui mettre ça pour voir est-ce que c'est du brun, ça. Ok, c'est pas dégueulasse. Au niveau de la chemise, qu'est-ce que je peux prendre ? Bleu... Orange... Je crois que c'est bleu, orangé. Je ne suis pas sûr. Ici, ta ceinture. Tu peux mettre une ceinture comme ça. J'espère que ça ne va pas te crier avec le tout. Le pantalon... Non, le pantalon, on devrait le laisser relativement ça. Sobre. Ok, les bottes... Sobre aussi, je pense. Ça fait un peu... Alors, regardez ça. Notre délicieux Gus va se lancer dans son nouveau salon, dans une nouvelle région, un petit peu loin de Pam. Parce qu'il faut se l'avouer, Gus est tombé en ruine après toutes les bières qu'il a données à Pam. Et malheureusement, on se retrouve ici sans un seul sou. Alors, désactiver ou activer le tutoriel. Je vais garder le tuto, histoire d'être sûr que je ne manque pas les petits ajouts. Parce que certains, je sais de quoi il s'agit. D'autres, pas forcément. Donc, on va pouvoir se balader ici. On voit qu'on n'a plus d'argent. Et oui, je suis... Je suis ruiné. Complètement ruiné. On arrive ici dans notre délicieuse auberge. Alors, je peux marcher. Alors, regardez ça. Je peux même courir. Si, c'est pas génial. J'ai l'impression que Gus est un petit peu plus clair de cheveux. Parce que là, j'ai pris un rouge, j'ai l'impression. Ok, on va voir ce que ça va donner. On a des endroits qui sont, pour le moment, un petit peu bloqués. Alors, là, nous avons la possibilité de déplacer nos tables. Ok, en fait, le jeu va un petit peu me saouler avec toutes ces pop-ups. Je ne sais pas si c'était le bon choix de laisser le tube. Ok. Alors, on va rapprocher des tables ici. Regardez ça. Et on va pouvoir ouvrir notre petite auberge. Oh ! Il y a ici une bougie par terre. On va la mettre dessus. Parce que oui, la lumière est importante pour nos visites. Alors, je peux quitter ici. Il me reste encore des tâches à finir. Placer la bougie sur la table, mais c'est déjà fait. D'accord. Il faut déplacer celle-là si tu veux. Mais... D'accord, d'accord. Alors, je pense que je vais relancer un peu la chose. Parce que là, le tuto commence un peu à me prendre un peu la tête. Je peux quitter le truc ou pas ? Il me reste encore des tâches à finir. On va relancer ça. Alors, on se retrouve ici. Cette fois-ci, on va désactiver le tutoriel. Parce que ça m'a vite saoulé, là. Je veux être libre de mes mouvements. Donc, voilà. On va pouvoir courir. Donc, on va déplacer un petit peu les tables. Et tout ça, on va mettre ça, évidemment, à des endroits un petit peu stratégiques. Donc, pas très loin du bar, comme ça. Ouh, vous savez quoi ? Le meilleur endroit, en fait, c'est ici. Ah oui, bah oui. Pourquoi là ? Parce que, en fait, si j'ai besoin de nettoyer la table, je suis juste à côté. Donc, Traveller's Rest, très, très, très bon jeu. On va pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Alors, avant de faire quoi que ce soit comme tâche dans notre taverne, on va aller se balader un petit peu ici et là pour voir les choses. Donc, là, je me rappelle qu'on avait des animaux. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est pas mal de choses. Alors, mes petites connaissances par rapport aux mises à jour qui ont été ajoutées. C'est, par exemple, il y a des saisons. Donc, maintenant, les cultures vont nécessiter une saison particulière pour pousser. J'espère réellement que c'est pas vrai, mais c'est ce que je me rappelle d'avoir lu. Donc, on verra si c'est bien le cas. Donc, là, nous avons une petite carrière avec un endroit assez délicieux pour récolter du charbon, de la pierre et même du minerai à l'infini. C'est assez plaisant. On peut ramasser des objets par terre. Vous voyez ça ? Regardez ça. Je peux même ramasser un pied jaune. D'accord, d'accord. On a forcément de nouveaux aliments. Et du coup, on va pouvoir cuisiner avec tout ça, tout ça. Ok, ok. Donc, là, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste le tour ici et là. En fait, je suis à la recherche de la plage. Même si je sais où est-ce qu'elle est, je fais juste, bien évidemment, semblant d'être plus ou moins perdu. Mais là, on voit qu'on a pas mal de minerais aussi ici parce que ça va nous aider à produire des lingots et éventuellement à crafter. En fait, il y a pas mal d'éléments qui ont été mis dans ce jeu. Donc, ça devrait plaire à pas mal de gens. C'est relax. La musique est délicieuse. On a vu un canard. On a ici des délicieuses vaches qui ont vraiment un bel aspect. On a des cochons. On a pas mal de choses. On a des poules, des moutons. Évidemment, tout ça peut être tué pour avoir de la viande et encore mieux les cuisiner et les apprécier d'autant plus. On a ici un golem magique. Donc, il va falloir attendre un peu pour que l'histoire soit un petit peu développée. Je ramasse les objets qui sont par terre. Tant qu'à faire, regardez ça. On a des champignons sauvages. J'ai pas à payer pour ça. Normalement, on a des fruits aussi que j'aurais pu récolter. Mais peut-être qu'ils ne sont pas arrivés à maturité. Donc là, on arrive directement dans la dernière zone qui a été rajoutée qui est la plage. Et malheureusement, je n'ai aucun instrument avec moi parce que j'ai rien fait dans la taverne. Donc, j'ai rien du tout. J'ai juste mon balai. Je peux mettre des coups de balai. J'ai ramassé ici des champignons et... Ah non. Voilà. Et d'autres champignons. Avec du bois qui s'est perdu. Ah, regardez ça. Un nouvel arbre. On va pouvoir... Oh, regardez le crabe qui se déplace. De billet, je ne sais pas. De côté, en tout cas. Est-ce que je peux le rattraper et le tuer ? Parce que du crabe délicieux, ça peut être délicieux. Oh, ah mais oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on pouvait tuer les animaux comme ça. Allez, vas-y. Vas-y, mon petit gus. Cours après. Voilà, regardez ça. Le crabe dormeur. Eh bien, vous savez quoi ? Maintenant, il dort pour toujours. Voilà. On a un filet. Ok. Il y a des déchets sur la plage aussi, vous savez. Donc là, on arrive sur un ponton. Nous arrivons sur un ponton. Et nous avons ici un personnage qui a été rajouté. Regardez ça. Elle est en train de pêcher. Elle a une allure un peu spéciale, mais on va lui parler. Je te trouverai, quitte à mourir. Je te trouverai et je te ferai sans doute payer. Mais qu'est-ce que tu fais ? Planter comme un piquet. Tu veux quelque chose ? Prends une photo, ça te durera plus longtemps. C'est agréable, la pêche ? Agréable ? C'est agréable pour une épée de transpercer son ennemi. Non, ça fait bien longtemps que ça ne l'est plus pour moi. Ok. Est-ce que ça mord ? Écoute, je suis occupé. Tu pourrais partir et me laisser tranquille ? Très bien. Désolé de nous avoir dérangé. Madame. Apparemment, je suis un creep. Ok, je vais vite me barrer avant qu'elle me prenne en photo et qu'elle m'affiche sur les réseaux. Hé, mais attends, reviens ! Ok. Écoute, désolé. Je ne voulais pas être si impoli. C'est juste que... Bref, je me présente. Je suis Ikari. Fille de Kajuku. De Kujuku. Kujaku. Ok, Kujaku. J'espère ne pas avoir été blessante. Si tu veux pêcher, ne te gêne pas. Je crois que ce serait agréable d'avoir de la compagnie pour une fois. Merci, mais je ne sais pas pêcher, madame. Hum, c'est sûrement mieux comme ça, crois-moi. Tu ne sais pas ce que... D'accord, d'accord. Ne me regarde pas comme ça. Si tu vois cette vieille canne à pêche à côté de moi, tu peux la prendre, si tu veux. Ce n'est pas une merveille, mais ça te montrera les ficelles. Oh ! Oh yeah ! On a une canne à pêche abîmée. Ok, pourquoi est-ce qu'il me donne toujours des objets abîmés ? Parce que ça coûterait de l'argent, sinon. Ok, leçon 1. Piéger ta proie. Il faut utiliser le bon appât. Il y a plusieurs espèces dans le royaume, et chacune se nourrit d'un seul type d'appât. D'autres facteurs influent également sur la pêche. Les espèces que tu peux pêcher dépendent de l'appât utilisé, de la saison actuelle, et du type d'eau dans lequel tu pêches. Tu comprends ? Hum. Elle ne sait pas que Gus... ...connaît un très très bon pêcheur. Eh oui. Il s'est installé dans la région, d'après ce qu'on lui a dit. D'après ce qu'il se rappelle. Eh oui. Est-ce que tu as compris ? Bien sûr, bien sûr. Ok. Si après quelques essais, tu ne vois rien, tu vois que rien ne mord, c'est parce que tu ne remplis pas les conditions de pêche. Dans ce cas, tu devrais changer d'appât ou basculer entre l'eau pour voir si tu as plus de chance. Leçon 2. Une canne n'est pas seulement un outil, c'est une extension de ton corps. Tu la trouves bien équilibrée ? Elle a une bonne prise en main ? Ouais, je crois. Bien. Meilleur est la qualité de la canne ? Bien. Meilleur est la qualité de la canne ? Ce sera de pêcher un poisson. Ok. Plus facile. D'accord, d'accord. En fait, il y a des soucis de texte. Les cannes inférieures ne supporteront pas les poissons les plus lourds. Si tu as du mal à capturer quoi que ce soit, tu devrais peut-être modifier ta stratégie. Ok. Changer d'appât ou de zone, c'est ça ? Oh, exactement. On dirait que ça commence à rentrer. Alors, passons à l'entraînement. Tiens. Avec ce sac d'appât aussi. Et débrouille-toi. Il y a des leurs. Voici. Lorsque tu utilises la canne, appuie sur A et choisis ton appât. Ah, c'est bien ça. Ok. Donc, on choisit ici la canne et on appuie sur Q. Mais elle a bien dit A. C'est parce que les touches sont modifiées, bien évidemment. Donc, c'est appréciable d'avoir ça. Donc, ici, on va choisir un appât. On a une larve. On a des vers de terre. On a un appât de viande. Appât de fruits de mer. Et ici, un leurre. Ok. On va mettre un verre. Et on va essayer de pêcher. Donc ici, boum. On clique. Reste concentré sur le flotteur. Le poisson va mordre. Ok. Mais arrête de me déranger pendant que je pêche. Non. Ok. Ça commence bien. Ça commence bien. On va essayer. Oh. J'ai été un peu trop rapide. On va voir. Ok. On attend. On est patient. C'est la pêche. Oh. Tantien 1. Déplage l'indicateur en bougeant la souris sur le côté. Puis, quand il est au-dessus du poisson, maintiens le clic gauche de la souris. Ça fait trop d'informations, là, madame. Ok. Donc là, nous avons le poisson et un petit rectangle. Donc, au lieu d'être vertical, il est horizontal. Et on a une prise. Oh. Oh non. C'est quoi cette forme de poisson ? On a un caleçon. D'accord. Ok. Ok. Donc, on va essayer d'être meilleur avec tout ça, bien évidemment. Merci pour tes conseils, madame. Et merci pour la canne. Je vais me débrouiller. Je vais essayer d'avoir un poisson. Non. Oh. Je l'ai eu. Donc là, nous avons un poisson. Alors. Non, là, c'est vraiment... Là, c'est... Vous n'avez pas d'excuses. En tout cas, je n'en ai pas. Je suis en vidéo, c'est mon excuse. Là, on voit que c'est un vrai poisson parce qu'il essaye de s'échapper. Vas-y. Ok. J'attendais un bruit. Oh, punaise. Ah oui, non. Ça, c'est des poissons compliqués à voir. Ok. Au moins, il prend le temps de se retourner. Il ne fait pas des mouvements un peu... Tac. Oh. Oh yeah. Regardez ça. 71 centimètres. Eh oui. Ça me rappelle des choses, ça, cette taille. Ok. Donc là, nous venons d'avoir ici notre premier poisson, le bar. Confort 5. Valeur 16 pièces d'argent. Ok, ok. C'est un ingrédient ou c'est un objet de décoration ? Parce qu'on va pouvoir décorer notre taverne avec, justement, des poissons. Donc, c'est assez sympa. On a plus de noix de coco ici. Regardez ça. Je vais pouvoir les récolter. Vas-y, vas-y. Voilà. Et j'ai vu un crabe qui est sorti. Apparemment, ils n'ont pas appris leur leçon. Donc, non, ils ne sont pas très intelligents, les crabes, vous savez. Ils sont très, très puissants. Ils ont des pinces. Ils font des attaques un petit peu spéciales comme bulles d'eau et pistolets à eau. Donc, et pinces de la mort, si je me rappelle de certaines attaques que j'ai subies dans le passé. Ok, donc là, on va retourner quand même dans notre ferme, dans notre auberge pour essayer de voir. Alors, le golem va pouvoir nous vendre certains items. Alors, tu dois être le père de Bob. Bob le cherche, mais ne le trouve pas. C'est quoi ton nom ? Petite violette. Petite violette donné non. Bob dire merci. Ok. Et c'est qui, Nugget ? Ah, c'est le poulet qui est au-dessus de toi. D'accord. Qu'est-ce que tu vends, mon petit boutique ? Donc, ils vendent du charbon. Ils vendent certaines choses assez utiles. Les oeufs, par exemple. Mais on n'a rien. On n'a vraiment rien. Là, il serait temps d'ouvrir un petit peu l'auberge. Vous savez quoi ? Est-ce que j'ai le temps de rentrer ? On va ouvrir l'auberge maintenant. Bum. Voilà. Et le temps qu'on y arrive, j'espère qu'il y aura quelques clients qu'on va pouvoir servir. On n'a malheureusement rien. Donc là, il va falloir un petit peu se débrouiller avec du gruau. Parce qu'on n'a pas mieux sous la main. Mais heureusement qu'on peut faire apparaître du gruau de nulle part. Donc, de l'air. Regardez. Il y a des gens qui se précipitent et qui sont en attente. Ok. Normalement, il n'y a pas beaucoup de table. Qu'est-ce que vous faites ? Ok. On va les servir. Bum. Bum. Il y a ces tables. Oh. C'est les tables de 6 personnes. Ah. Là, regardez ça. Servir 6 clients. On a obtenu plus de tables. Mais je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir... Mettre les tables. Parce qu'il faut que ça soit vidé. Donc, par exemple ici, quelle est la prochaine quête ? Donc, servir 8 bols de gruau. Ok. Alors, vous savez quoi ? Je vais fermer ça juste après eux. Parce qu'on va essayer de speedrunner la chose. Vous savez que je suis... Je suis bon dans le style. Alors, vous n'imaginerez pas ce que j'ai vu. Quelqu'un attrapait un poisson de 71 cm ? Et ouais, ouais. C'est notre tavernier local. Alors, regardez ça. Ils ont adoré. Ils nous laissent une petite réputation. Donc là, j'ai besoin de combien ? 1000 de réputation pour changer un petit peu le niveau. Donc, je vais pouvoir décorer. On va mettre une table. Alors, on va la mettre ici. Et on va mettre des tabourets. Regardez ça. Ah, c'est ici. Pardon, pardon. Ok. Puis là, c'est les tables de deux personnes. Mais bon. Ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite. Au cours, ouvrir. Et on va attendre de nouveaux clients. Donc, je me rappelle de certaines choses. Donc, on va essayer de maxer un petit peu les choses assez vite. Parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir commander plusieurs choses. Donc, oui, bol. Donc, dès que ça sera rempli, ça sera parfait pour nous. Alors, je pense que ça va nous donner ça comme réponse. Ok, ok. Parce qu'il faut que je débloque, en fait, mes outils. Ah, bien le bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez ? Vous voulez un bol de gruau ? Allez, voilà. Ah, regardez. Il est tout chaud. Et on gagne un petit peu d'argent. Ah, ça fait plaisir. Alors, on va pouvoir remplir l'endroit très, très vite. Regardez ça. Alors, ici, c'est pour... C'est pour les bières. En tout cas, certains mécaniques ont été changées. Et c'est appréciable. Mais malheureusement, on venait juste de terminer notre ancien let's play. Donc, regardez ça. On va pouvoir nettoyer. Vas-y. Voilà. Est-ce qu'on arrive à notre 8ème bol ? Ah, regardez ça. Quelle est la prochaine quête ? Donc, ici, pour avoir une hache, servir 5 verres d'eau. 5 bols de porridge. D'accord. Je vais devoir fermer, du coup, l'auberge. Alors, on ferme là. Alors, ils ne vont pas partir. Ils vont finir tranquillement leur... Leur gruon, c'est normal. Je viens, je nettoie un petit peu les tables. On discute un petit peu. Vous avez fait long voyage ? Ah, ça doit être pas mal d'être au chaud. Alors, ici, on va mettre du coup... On va mettre du feu. On va mettre du bois. Voilà. Puisqu'ils commencent un petit peu à se refroidir, tout ça. Ok, ok. Évidemment, ils mettent du désordre. Mais ça va. Ils n'ont pas encore trop froid. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être pu... Comment dire ? Mettre directement les gruaux et tout ça. Laissez-moi voir. On vient ici. On va mettre, du coup... Non, le porridge, plutôt. Donc là, c'est de la bouillie. Ok. Attendez, mais comment est-ce que tu veux que je serve 5 bols de porridge ? Ok. Peut-être que ça n'a pas été traduit comme il aurait fallu. Voilà. Alors, on va allumer le feu, ici. Ok. La température. Il est 18h, donc ça va se... Ça va se réchauffer, un petit peu. Voilà. Les tables sont nettoyées. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, plutôt. Oh, un verre d'eau. Mais comment je vais te servir, un verre d'eau ? Attendez, mais t'es folle. Oh, mon Dieu. Ils demandent tous un verre d'eau. Attendez, mais... Les gars, vous êtes... Vous me coincez, là. Ok, ok. Le fût est vide. D'accord. Me dis pas que je dois mettre de l'eau comme ça. Non. Il fait trop sombre, ici. D'accord. Prends donc ça. Ça fait un porridge de servi. Tout le monde demande un verre d'eau. Je regrette de n'avoir pas... Ok. Je peux pas puiser de l'eau. Je me dis pas que je dois commander ça. Ok. Regardons un petit peu. Est-ce qu'il y a des verres ? Peau vide. Ok, ok. Ici, brasserie. D'accord. Alors, ça commence très, très bien. Je ne peux même pas leur donner un verre d'eau. Ah, mais il n'y a rien qui me permette de leur servir un verre. Ok. Alors, je pense que je vais devoir fermer. Je suis... Attendez, attendez. À ouvrir. Ah. Ok, ok. Vas-y. Finaise. Je savais pas qu'on pouvait mettre de l'eau dans ça. Ok. Bon, ils vont pouvoir au moins se déshydrater parce que... Ah, il s'est chaud, là. Chaud, c'est chaud. D'accord. Je pense que la table, ici, c'est pour les serveurs. Alors, pendant un moment, vous m'avez fait peur. Ok, j'ai une hache. Voilà. Ok. Ok, j'ai entendu dire qu'il... Que je fais partie d'une secte, mais t'es malade. Ok. Donc là, j'ai pas mal de verres avec moi. Je peux... Ah oui, je peux les jeter. D'accord. Alors, vous voulez plus d'eau ? Voilà, regardez ça. Punaise, mais en fait, le jeu a pas mal changé, là. Moi qui pensais... Je peux nettoyer ? Ok, je peux nettoyer. Est-ce que j'ai rempli les quêtes ? Alors, ici. Couper cinq arbres et servir cinq bols de porridge. Ok, je vais devoir... Je vais devoir attendre. Alors, combien est-ce qu'ils payent pour cette eau ? Parce que c'est pas gratuit, hein. Je dois payer le puits pour avoir l'eau, donc... Nettoie la table. Voilà. Alors, toi, t'as pas de lumière. J'aimerais bien t'en mettre. Je me demande si j'aurais dû être fermé. Ah non, c'est une vie difficile. Je suis pas... Je suis pas sûr de pouvoir te recommander ça. Par contre, ils boivent leur eau comme si c'était... Le... Le... Le meilleur... La meilleure boisson qu'ils ont jamais goûté. Ok. Oh ! Attendez, c'est un... C'est une pièce d'argent. Et 14 pièces de bronze. D'accord, d'accord. Alors, il y a personne... Regardez ça. En fait, c'est pour ça qu'ils me saoulent. Donc, je vais fermer. Parce que personne ne commande, en fait, du porridge. Ok. Donc là, ils vont finir leur verre et ils vont partir. Il y en a un. Il est en train de vite, vite nettoyer avant qu'il parte. Voilà. Regardez. 4 de machin. Mais ils ont beaucoup attendu, en fait. 49, 26. Ça, c'est variable. Ils ont trop attendu le temps que je me débrouille. Ok, ok. Donc là, on va... On va ouvrir encore une fois. Mais cette fois, j'aimerais que du porridge. Les gars, s'il vous plaît. Vous ralentissez un petit peu ma quête, là. 3 bols de porridge. C'est pas... C'est pas... C'est pas trop demandé. Ok. On approche ici de la réputation. On aurait pu faire ça avec une cinquantaine de clients et même pas 40. Ça fait combien, ça ? Ouais, 50 clients. Ok. Alors, c'est ouvert. Bonjour, monsieur. Bonsoir, plutôt. Un verre d'eau ? Bien sûr. Tout de suite. Allez. Un bol de porridge. C'est une pièce d'art. Porridge. Il me faut juste deux de porridge, s'il vous plaît. On va nettoyer. Tac. Ok. Voilà. J'aurais dû profiter pour mettre plus de choses. Allez, porridge, porridge. Un verre d'eau, évidemment. Ok. Je prends plusieurs trucs. Voilà. Voilà. Porridge, porridge. La quête est finie. Merci. Prochaine quête. Couper des arbres. Ça nous donne plus d'instruments. Ok. Il veut de l'eau. On va aller servir quelqu'un. Donc là, on voit un petit peu les commandes. C'est pour les serveurs un petit peu plus long. On va fermer la taverne. Ah oui, non. Il est 23 heures, là. Je suis tombé nez à nez sur des brigands. Quelle sale affaire. Vous êtes en un morceau, monsieur. Donc ça va. Bon, on n'aimerait pas que quelque chose arrive à nos chers clients. Avec leur pièce, bien évidemment. Étonnante et trébuchante. Vas-y. 49. Oh yeah, regardez ça. Maintenant, j'ai accès à l'arbre de compétence. On est bien. On nettoie derrière eux. Ok. Prochain niveau. 1500. Ok. On va jeter ici l'eau qu'on a. Vas-y, nettoie, nettoie. Ok, j'ai 35 pièces d'argent. On va les couper du bois. Mais c'est bien d'ailleurs qu'on ait accès à la pêche dès le début. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre longtemps pour voir en fait les nouveautés. Et c'est appréciable. Voilà, un arbre de poupée. Je coupe ici parce qu'on va essayer de dégager cette zone le plus tôt possible. Ah, j'aurais dû éteindre la cheminée. Le feu de la cheminée. Vas-y, donne-moi des arbres. Ok. Regardez ça. Même les bûches disparaissent. On a de quoi replanter ça. On va appuyer sur T pour voir du coup les recettes que nous avons. Ok. Les icônes de bière ont changé. Donc là, on a quelque chose d'un peu moins générique. Donc c'est appréciable. C'est appréciable. Alors, construction. Ici, je n'ai pas encore de débloquer ça. Bientôt disponible. Et bientôt disponible. Donc on a accès à ça. Mais il va falloir attendre d'autres compétences. Ici, tu avais un niveau 3 pour que je puisse monter de niveau. Et les différentes recettes qu'on va pouvoir produire. Ok. Alors, j'ai coupé combien d'arbres ? 3. Allez, c'est parti. On va en tuer un autre. Est-ce qu'on est comme ça ? Est-ce que j'ai d'autres instruments d'ailleurs ? Non. Je n'ai qu'une hache avec nous. Donc je ne peux pas prendre de la pierre. Ou quoi que ce soit. Alors, le jeu est assez demandant. Parce que la progression est assez lente. Au niveau du contenu, c'est... Alors, je pense que la progression est lente pour justement un petit peu combler le manque de contenu. Mais il y en a assez que pour s'amuser. Donc ici, on a une scierie. On a une faux en cuivre. Donc c'est parfait. Prochaine quête. Fabriquer 20 planches à la scierie. Ok. 20 planches. Alors, on va bientôt aller dormir. Évidemment, comme dans Star du Valet, on va devoir aller nous coucher à 2h du mat. Sinon, on va tomber de sommeil. C'est comme ça. Ok. Voilà. On dégage un petit peu tout ça. On a de la fibre végétale. B. Et on va pouvoir mettre ici notre petite scierie. Alors, il faut dégager le plus possible. Donc ça promet, là. Ok. Je ne peux pas pouvoir le mettre. Ok. Ok. Est-ce que je peux couper, du coup, ces petits arbres ? Est-ce que j'attendais qu'ils montent ? Ils arrivent en... Non. Je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas les tuer, malheureusement. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Ou alors dégager une autre zone. On peut dégager ici. On peut dégager là. Ça ne me dérange pas. D'accord. Voilà. Parce que le temps qu'ils arrivent en maturité, ça va prendre 2 jours. Vous savez, les arbres, ils poussent en 3 jours. Et vous êtes contents. Voilà. Il est quelle heure ? Ouh, 1h40. Je vais devoir aller dormir. Allez. Ouh. Bonjour, madame. Ok. Alors, quel que soit... Quel que soit le jeu, je suis toujours un bon vieux creep. C'est normal. Ouh, attention. Je vais tomber de sa manière. Ok. On va dormir. Ah, ok. Je me disais, mais attention. Attention. Attendez, il y a un chargement maintenant. D'accord. Sauvegarde de la progression. Gus est là. Il va faire son lit parce qu'il est bien élevé. Ok, ok. Donc, deuxième journée. On fait attention à ne pas ouvrir par mégarde. Tout ça. On va essayer de s'occuper des quêtes. Regardez, c'est un des arbres. Ouh, il y a même du vent. Regardez ça. Je pensais qu'on ne pouvait pas voir le vent, juste ses effets. Mais là, regardez. On voit le vent. C'est génial. On apprécie. Donc là, on va mettre la petite scierie ici. Voilà. Ça dégage une petite zone. Et je vais pouvoir l'utiliser. Alors, on veut faire des planches. Donc, on doit faire 10 planches. C'était ça, hein ? Allez, 4. Ah non, c'est 20 planches. D'accord. Ok, ok. On va continuer un petit peu. Alors, ça ne prend vraiment pas de temps. C'est genre 5 minutes. Je vais couper plus de bois tant qu'à faire. Toujours être en train de récolter des ressources. Parce que les constructions en demandent pas mal, en fait. Voilà. Mais bon. Là, Gus apprend un petit peu à se muscler. Il apprend un peu la dure vie qu'avait Gilles V à Stardew. Dans la vallée. Donc, là, c'est bien. Il va comprendre un petit peu notre peine. Voilà. Et il me fait payer... Non, non, non. Et je lui faisais payer des tasses de café à 300 dollars. C'était un peu chaud, quoi. Ok, on récupère tout ça. Nous avons une pioche, maintenant. Prochaine quête. Nous avons extraire 4 filons de métaux avec notre pioche. Alors, on peut évidemment réassembler un petit peu nos items. Donc, la canapé, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. On peut stocker ça ici. Notre balai en 1. Parce qu'il faut donner des coups de balai. Voilà. Donc, là, il faut... Ok. Donc, notre pioche en main, on va pouvoir extraire... Voilà. Pas mal de choses. Donc, un de métal. Alors, on peut extraire du bois aussi. Euh, du bois. On peut extraire du bois. On peut extraire de la pierre. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est chaque jour faire le tour de la map. Et m'assurer, en fait, d'avoir tout de récolter. Comme ça, ça fait un petit stock. Ok. Extraire des métaux. Mais je ne pense pas que ce soit les métaux que tu me demandes, le jeu. D'accord. Là, il y a du charbon. Voilà. Parce que le charbon peut être mis aussi dans la cheminée. Donc, extraire 4 filons. On a encore plus de choses. Prochaine quête. Fabriquer 10 clous. Donc, on va devoir faire prendre un petit peu tout ça. Mais je n'ai pas assez de minerais. Allez. Est-ce que je vais vers le haut ? On va perdre pas mal de temps, le temps qu'il y ait des choses en place. Donc, on va aller dans la carrière, tant qu'à faire. Et voir. Alors, ces personnes n'ont malheureusement pas de développement. C'est pour ça que je ne leur parle pas. Je fais attention aux arbres. Si jamais ils ont des fruits, je vais récolter ça. Alors, regardez. Du charbon. Ici, on a... C'est du cuivre qu'on a de ce côté ? Ah, on a de tout. Regardez ce gigantesque filon. Ça fait plaisir. Ouh, punaise. Ok. Le temps passe un peu vite quand on s'amuse. Tac, tac, tac. Je vais voir comment est-ce que je vais faire. Je vais faire un petit saut. Et récolter un petit peu tout ça. Alors, on dégage ici. Et on va pouvoir mettre ici notre cubilo. Ok. J'espère que je vais pouvoir le mettre. Oh ! Alors, je peux le mettre même avec le minerai qui est là ? D'accord. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas bien centré. Mais ce n'est pas grave. Bon, il cache le minerai. Mais au moins, c'est côte à côte. Donc, du coup, ici, on va pouvoir faire fondre nos métaux. Alors, il va falloir mettre un petit peu de carburant dedans. Donc, regardez. Je peux choisir un peu tout. Et le mieux, évidemment, c'est le charbon. Parce que le charbon est infini tant que vous le récoltez chaque jour. Ok. Donc là, on a 200 de feu avec le charbon. C'est appréciable. 20 de carburant. Ici, c'est que 5 quand c'est le bois. Et là, c'est que 1. Donc, oui. Le charbon est bien plus utile. Et là, je vais pouvoir faire quelques lingots. Alors, combien ça demande ? Je suis là. Donc, je ne peux pas apparemment appuyer sur la quête. Ou alors, je suis avec B. Je ne sais pas. Je viens ici. D'accord. Je n'ai pas accès à... Ok. Là, ce n'est pas grave. On va faire quelques lingots. On va en faire 10 tant qu'à faire parce que... Ouais. Mon écran de quête est bloqué. Ce n'est pas grave. Donc, ici, je vais pouvoir mettre quelques instruments en fonction des zones qui sont autour. Donc, par exemple, là, on a ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une enclume, bien évidemment. Voilà. Ici, nous avons de quoi couper du bois. Et bien évidemment, il va avec la zone en bois. Est-ce qu'on a autre chose ? Je n'y ai pas accès. D'accord. En fait, mes touches sont bloquées, tout simplement. Ok. C'est bizarre dans ce cas-là. Je peux ouvrir ce coffre ? Ok. Je peux ouvrir ce coffre. Mais je ne peux pas ouvrir le tableau de quête. Ok. Donc là, nous avons un tableau où on va pouvoir recruter ici un serveur. On a un calendrier. Nous sommes au deuxième jour. Et nous avons ici un petit peu de réputation. C'est dommage d'avoir déjà des petits bugs ici et là. Et je vois que le jeu lag un petit peu, comme ça. Ok. Il était dans un bien meilleur état la dernière fois que je l'ai quitté. Mais c'est peut-être moi. C'est peut-être ma faute, bien évidemment. Ok. On a 10 barres de métal. Ok. On va en attendre une autre. Je vais récolter des choses en attendant. On a toujours des métaux ici et du charbon. Ok. Les touches sont revenues. Donc là, ici, c'est fabriquer des clous, en fait. D'accord. Donc avec les lingots que nous avons, c'est suffisant. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va me falloir ? Il va me falloir du feu aussi. On va mettre du carburant. Ok. Allez, une centaine. Ça me paraît bien. Alors, c'est 10 clous, c'est ça ? C'est 10 clous. Alors, comment j'ai fait pour faire revenir les touches ? En fait, j'ai appuyé sur échappe. Est-ce que j'ai fait des petits tests ici et là ? Ok. 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 Alors, ça prend 10 minutes. Le temps passe assez vite dans le jeu. Est-ce que j'ai encore un autre filon ? Ok. J'ai pris normalement tous les filons qui sont présents. Donc, je peux récolter du bois éventuellement pour prendre un petit peu d'avance. Parce que si vous voulez construire les différentes structures, bonne chance. J'ai essayé de faire ça en live. C'était fun. C'était fun. La pierre polie ou, mon Dieu, la pire chose à produire dans le jeu. Ok. On a 5 clous. Il me manque encore un tout petit peu. Le temps progresse. Mais je pense qu'on va devoir se quitter ici. J'aimerais pas faire un trop long épisode pour le premier. Tac, tac, tac. Nous avons ici. Ok. Une autre quête. Fabriquer une petite table sur l'établi. Alors, tu m'as donné un établi. On va le mettre là. Je peux même le mettre ici en tant qu'à faire. Voilà. Donc, sur l'établi, je peux faire une petite table. Ah d'accord. C'était ça. Ok. Alors, on peut l'annuler aussi. Vous savez. Il me faut 15 de clous. Et il va me falloir des choses que le jeu ne m'a pas demandé de produire. Vraiment le jeu. Alors, vas-y. Produis ça, ça, ça et ça et ça. Par contre, tu vas produire un item que je ne t'ai pas demandé. Mais ce n'est pas grave. On va faire plus de lingots. Donc, là, on va faire des... Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Ce n'est pas des poudres. Ok. Je ne peux pas voir. Ah si. Donc, les poteaux en bois. Non, ça va encore. Je pense qu'il me reste des minerais ici et là. Mais je vais attendre patiemment. Évidemment, je ne vais pas attendre patiemment. Il faut toujours être en train de faire quelque chose dans ce jeu. Sans quoi, vous allez être en retard. Ok. 15 clous. Heureusement que j'en ai lancé d'autres. Alors, on gagne ici des petites boules rouges, vertes et bleues peut-être. Petit clin d'œil à Gréviard Keeper. Qui nous a donné cette petite mécanique ? Donc, là, je vais pouvoir faire une petite table. Ça prend combien de temps, ça ? Ça prend 1h10. Alors, 1h10, ça me laisse le temps de retourner peut-être à la carrière pour voir s'il y a des choses que j'ai manquées. Il y a ici un petit minaret. Eh oui. Il y a de la pierre ici et plus de cuivre. Donc, ça fait plaisir. Regardez cette chute d'eau qui est jolie, qu'on ne voit pas parce que c'est caché par l'interface. Mais regardez. Ah oui, c'est bon. Non, c'est pas mal. Le jeu est prometteur et je suis d'ailleurs très content de voir qu'il y a des mises à jour assez fréquentes. Donc, le développeur n'a pas abandonné le jeu et c'est très, très bien. Ah, regardez mon filon de charbon que je cherchais. Le grand filon de charbon. Donc, avec ça, ça nous permet de toujours avoir du feu dans l'auberge. Et nous avons ici peut-être un jour, on pourra le débloquer. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ah, malheureusement, je n'ai pas de pelle pour creuser. Eh oui. Il va falloir débloquer les autres items du jeu. À moins que je les ai déjà. Non, je ne les ai pas. Mais mon inventaire est déjà bien rempli. Ah oui, non, on n'a pas perdu de temps, on est bien, bien occupé ici. Alors, il y a de la pierre ici et là, je devrais la récupérer, je vous avoue. Mais je pense qu'une heure dix est passée. Bon, on revient. Couper du bois serait intéressant. Mais il faut que les petits arbres arrivent à maturité, comme ça, je peux récupérer ces deux. Même si ici, franchement, ça va. C'est bien de ne pas toujours faire la même chose aussi. Ok, plus de poteaux. Ici, j'ai, du coup, un des dessous de table. Donc, débloquer l'artisanat, donc dans l'arrière-pièce. Alors, débloque la salle d'artisanat. Récompense ça. Et puis, fabriquer un petit banc. Vraiment le jeu ? Un petit banc ? Planche de bois. Ok. Voilà. Non, c'est pour ça. Rien que produire ça, en fait, ça vous prend pas mal de temps. Pas mal, pas mal de temps. Des étagères, donc à un moment, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que je... Je devrais pas plutôt acheter tout ça, plutôt que de le produire moi-même. Voilà. Regardez, j'ai plus assez de minerais. Donc là, c'est tous les minerais qu'on a récupérés en une journée. On peut aller vers le bas, trouver peut-être des dindes qui se baladent. Eh oui. Non, le coup de balai est meurtrier dans le jeu. Oh, plus de minerais ici. Voilà. On a nos 20 morceaux de bois. On va pouvoir lancer ça. Ça prend une heure. Alors, j'aurais pu ouvrir, évidemment, le... J'aurais pu ouvrir l'auberge, mais ça fait trop de choses. Nettoyer, virer des gens, c'est assez demandant. Débloquer la salle d'artisanat derrière. Donc, on va voir qu'est-ce qui demande ça. Est-ce que je dois atteindre un certain niveau ? Ah, ça me demande ! 40 pièces d'argent. Ok, ok, ok. D'accord. On va débloquer ça dans le prochain épisode, je pense. Parce que là, j'aimerais voir un petit peu le prix des tables. Parce que oui, on peut, évidemment, les fabriquer ou alors les acheter. Donc, regardez. Ce que j'ai produit, c'est une petite table, donc 45 pièces d'argent. Une grande table, 60 pièces d'argent. Donc, en fait, au lieu de récolter tout ça, j'aurais tout simplement pu faire de l'argent et puis les acheter moi-même, bien évidemment. Regardez, on a de l'XP ici et là, donc c'est appréciable. On est à la moitié du temps. On va patienter, tranquille. Voilà. La table vient d'être finie. On a quelques chandeliers et tout ça. Alors, si j'avais plus de ressources, je pourrais faire plus de tables. Mais dans le prochain épisode, on va essayer de vendre et de se faire de l'argent plus simplement. Parce que là, c'est un peu compliqué. Non, non, non. Toi, tu peux rester là où tu es. Par contre, toi, je vais t'enlever et je vais prendre ici le petit vent. Donc là, on a fait une petite table. Oh, mais ça va encore. Elle se respecte, cette petite table. Ok. Alors, je vais la mettre ici. Parce que là, j'ai mis trop d'espace. Vas-y, on va décaler ça. Oh, le tabou a été déplacé avec aussi. Ok, la petite table, on va la mettre là. Et nous avons un tout petit banc. Donc, ça fait deux personnes supplémentaires. Je peux mettre un petit tapis parce qu'on peut améliorer le confort. Regardez ça. Confort 43. Et plus on a de confort dans notre taverne, meilleur sera évidemment l'appréciation de nos chers patrons. Alors, ici. Voilà. On peut mettre des bougies dessus. Regardez ça. Bougie là. Non, non, non. Non, vous avez un chandelier, les gars, à côté. D'accord, d'accord. Donc, on va pouvoir mettre ça pour que ça soit moins vite sali. Alors, ils vont se le partager. Là, c'est pour un petit rendez-vous amoureux. Et peut-être. Ou tout simplement, ce sont des inconnus et qui se disent « Ouh, tes yeux sont pas mal en fait. » On va mettre du bois ici. Non, non, non. Tac. On va mettre du bois. Allez, dix morceaux de bois. C'est très bien. On pourra l'allumer quand il faudra. Donc, là, on va clôturer notre épisode ici. On va aller dormir, déjà. Ça me fait un peu peur de devoir quitter le jeu et puis revenir dans le jeu. C'est un peu chaud pour sauvegarder. Mais peut-être que ça sera un petit peu amélioré parce qu'on n'avait pas cet écran. Donc, on va se quitter ici. Oh, le chat de Gilles V. Mais c'est qui, Gilles V ? On ne connaît pas Gilles V. Alors, un chaton. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Oh, là, là. Non, non, non. OK, il a un peu trop mangé. Celui-là m'a l'air d'être adorable. Adorable. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Ah, je ne sais pas si on peut changer son nom par la suite. Miaou. Voilà. Il s'appelle Miaou. Notre petit Miaou. Je pense que... Ouais, je vais prendre celui-là. Il a l'air d'être... Il est parfait. Il va créer un contraste avec le saloon. Regardez, les couleurs du saloon. On le verra. Oh ! On va pouvoir le caresser. Évidemment, évidemment. Non, ça fait plaisir. C'est bien de voir ça. Je pense qu'on aura l'opportunité de le revoir aussi vu qu'on va recharger la journée. Donc, on va se quitter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous donnera envie de voir la suite. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si vous voulez aider la chaîne. Ça m'encourage évidemment à sortir plus de vidéos le plus vite possible. Mais en même temps, voilà. On est là. Donc, du coup, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Ouh ! Regardez cette délicieuse demoiselle. Oh ! Une autre ! Putain, mais c'est le coin parfait pour rencontrer des gens de la main. Eh oui, eh oui. Merci.